... qui est docteur de l'Université de Dracobie. Actuellement, il travaille depuis un certain temps dans le laboratoire de recherche poétique de l'Institut de recherche littéraire, un laboratoire qui dépend de l'Académie des sciences, savoir ce livre. Il est spécialiste de la littérature contemporaine polonaise avec une préférence pour certains auteurs comme Miron Jawoszewski et Izheyevski, dont il va nous parler aujourd'hui. Il a déjà publié deux livres consacrés à l'œuvre de Miron Jawoszewski Alors, si vous voulez, on va vous écrire au tableau le titre de ce livre. Alors, dites-moi ce que c'est. Dyskursyvisowanie, c'est à l'œuvre de Miron Jawoszewski. Dyskursyvisowanie. 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 Alors, vous qui étudiez le polonais depuis un certain temps, est-ce que ce terme-là vous interpelle ? Est-ce que vous le comprenez d'abord ? Dyskursyvisowanie. 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 Là, peut-être encore au contact de Biro granting также, on n'a pas vu de cours sur Biro granting. En revanche, en troisième année, nous avons déjà parlé de Biro permis så Ecœud. Nous avons dit que les néologismes, c'était vraiment quelque chose qui pratiquait beaucoup. Voilà. Donc, Biawchewski, mais pas seulement Biawchewski, vous direz vous-même, le centre de vos recherches, c'est Jezze Andrzejewski et Wittor Gombrowski, si vous avez bien compris. Il y a certainement d'autres écrivains aussi. Ce sont les trois qui occupent une place prépondérante dans vos recherches. Ah oui, allez, recherchons maintenant. Non, pour expliquer, le discours sur le visage, c'est un néologisme, et ça vient du discours, évidemment. Il y a 20 ans, il y avait une conférence sur Biawchewski en Pologne, intitulée « Pisanie Biawchewskiego, écriture sur écriture de Biawchewski ». Voilà. Donc, j'aimerais souligner la différence entre écriture et discours sur Biawchewski. Le discours comme écriture est un concept, disons, de Roland-Bart, par exemple, et le discours est un concept plus moderne. Donc, je voudrais marquer sa différence. D'accord ? Merci. Tout cela pour dire que M. Soboczyk est fortement spécialisé dans le domaine de la littérature contemporaine. Et il va donc vous faire trois cours aujourd'hui, en commençant par Andrzejewski. Ensuite, on va faire une petite pause, et puis après, on va reprendre avec Biawchewski. C'est ça ? Oui. Et finalement, Dombrovitch. D'accord ? D'accord. Alors, je vous laisse la parole. Merci. Merci. Seulement, je me remets une, disons, écolte de danses folkloriques, parce que cet ensemble folklorique allait à l'étranger. Dans ce temps, quand il était presque impossible d'aller à l'étranger. Et je suis allé à l'étranger pour la première fois, à France, à un festival folklorique, à New York, et puis il y a un autre, ça s'appelle le Sable de l'Aune. Sable de l'Aune. Ah oui. Dans l'Ouest. Dans l'Ouest, oui. Et c'était en 1992, et je m'appelle, c'était la première fois pour tous les garçons et les filles à l'étranger. Et je me rappelle, pardon, quand nous sommes entrés à l'Allemagne, nous avons eu une pause chez McDonald's. Et les Allemands se sont riés de nous, parce que nous étions comme vraiment, comme les enfants, vraiment avec les yeux ouverts. Oh, bah voilà, un mot, oui, fasciné, un hamburger, qu'est-ce que c'est ? Vous croyez ? Et pour nous, nous étions, disons, nous, comment dire, parce qu'en Pologne, sous le communisme, il n'y avait pas de hamburger, il n'y avait pas de gens comme Hells Angels sur les motos, etc., etc. Donc, quand même, c'est une introduction à la thème de ce cycle de lecture. Parce que, je veux vous prendre dans les années 50 et 60, c'est une période quand le Parti communiste a laissé les intellectuels et les écrivains polonais mais allait à l'ouest. C'était après 56. Après 56, oui. Et certains de ces écrivains étaient attachés au régime communiste, comme il est Andrzejewski. Jusqu'en 1955, il était vraiment engagé, mais depuis, il a perdu ses illusions. Et la raison que le régime a laissé aller à Andrzejewski, c'était que sa carrière internationale a commencé. Il a été traduit. Il a été traduit. Donc, il y avait d'autres écrivains polonais qui allaient à l'étranger et étaient fascinés par le monde capitaliste, disons. C'est le thème de mon analyse dans la deuxième partie, quand je vais parler de Jean Andrzejewski. Mais maintenant, je voudrais faire une introduction théorique sur le thème d'un intellectuel. Parce que le titre de ce cycle de lecture est « Un intellectuel polonais à Paris ». Donc, qui est un intellectuel ? Les sociologues français célèbres Pierre Bourdieu dans son livre « Les règles de l'art » pour une genèse de champs littéraires, au naissance du champ littéraire, dit que parmi les écrivains, un écrivain intellectualiste est né précisément avec Émile Zola et son appel… J'accuse. 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 Donc, avec l'affaire Tréfus, c'est un moment quand un écrivain laisse être seulement une personne qui nous donne jouissance, mais utilise son capital social pour prendre une partie des débats sur un thème qui concerne tous. Oui, mais c'est vrai et ce n'est pas vrai parce qu'avant, il y avait Victor Hugo qui a pris la défense de John Brown. D'accord. Donc, c'était par excellence déjà pas seulement John Brown, mais d'ailleurs il a dû émigrer parce qu'il est dans des accords avec Napoléon. Mais c'est quelqu'un qui a vraiment pris position pour beaucoup de problèmes qui se sont présentés à cette époque. Moi, j'ai aussi une impression que cette théorie de Bourdieu, voilà, nous avons la littérature polonaise du romantisme et nous avons Adam Iskiewicz à Collège de France. Et l'idée était, Adam Iskiewicz était, bon, Zola a écrit, j'accuse, et continuait d'écrire des œuvres littéraires, non? Mais chez Adam Iskiewicz, c'était un peu différent parce qu'il a créé un choix, ou je suis écrivain ou je suis homme d'action, non? Mais je vois qu'une figure d'intellectuel engagé peut-être apparu dans le romantisme et pas exactement dans le modernisme. Mais je crois que pour Dieu, avec ses œuvres, c'est la présence. Pour Benda, la métaphore de Klerk a un... et signifie qu'un intellectuel doit résigner de quelque chose comme un Klerk de la vie sexuelle. Et dans le cas des intellectuels, c'est-à-dire des attachements matériels à l'argent ou aux célébrités, non? Alors, selon Benda, une personne qui fait beaucoup de télévision, de la radio, etc., mais seulement supporte les idées dominantes, n'est pas un vrai intellectuel. C'est que cette personne confirme le titre de la trahison de Klerk. Donc, maintenant, nous sommes aux années 50 et aux années 60, à Pologne, sous le communisme. Et la question est, si cette théorie s'applique, cette théorie plurielle, s'applique à la situation polonaise? Pas exactement. Voilà. Nous avons, premièrement, Jarosław Iwaszkiewicz, un écrivain polonais, à ce temps-là célèbre à Pologne, et même dans le monde. Et Jarosław Iwaszkiewicz, comme Yerzy Andrzejewski, était attaché au régime communiste, à la Partie communiste. Mais, pendant Yerzy Andrzejewski a quitté, la Partie communiste a changé son opinion sur ce qu'il se passait à Pologne et à Russie. C'est que le communiste, Iwaszkiewicz, était vraiment attaché au profit et fonctionnait comme intellectuel public. Parce qu'il a pris le droit. Le statut de l'écrivain soutenu par le pouvoir. Exactement. Il était soutenu par le pouvoir et apparaît au public, parlait au public, pas seulement en Pologne, parce que le pouvoir lui a laissé aller à l'étranger au congrès de paix, au congrès des écrivains, au congrès de culture, etc., etc. Et il représentait Pologne, surtout soi-même. Le pouvoir communiste, par exemple, lui a donné une maison. Une maison. En général, le pouvoir communiste voulait séduire les écrivains, les intellectuels, les artistes, et lui a donné des appartements, des maisons. Yerzy Andrzejewski a aussi obtenu une grosse maison à Stéting, mais vraiment grande. Il avait une maison familiale, que d'autres ont perdue, et lui, il a pu la garder. Exactement. Donc, vous voyez, c'était une séduction du diable, du diable communiste. Yerzy Andrzejewski s'est réveillé de ce cauchemar, mais il n'est pas exactement. Donc, il fonctionnait comme un intellectuel public, mais pas exactement dans le terme de Julien Penda. D'accord? Parce qu'il n'a pas défendu des choses marginales, mais il a supporté les idées dominantes. Donc, Yerzy Andrzejewski, vous connaissez un peu, juste pour vous donner l'information, je suis acheté la pulpe d'Yerzy Andrzejewski pour deux secondes. Et puis, il y a aussi, à la bibliothèque, à la bibliothèque, à la bibliothèque. Librairie Boulinier de Bluie, oui, vous connaissez? Oui. À Boulinier, avec la pulpe par Gallimard. Il y a aussi le centre de diamants à Bouligny. Il y a aussi deux francs et demi. Ici, la bibliothèque de la station de l'Académie polonaise de sciences, je le porte du paradis. Le porte du paradis, c'est un peu compliqué la traduction parce qu'on pourrait parler de Bram et Rayu, je le comprends comme exactement le porte du paradis, mais en anglais c'est traduit comme the gates to paradise. Non off-paradise, mais to paradise. En espagnol, si, les portes au paradis, non les portes du paradis. Donc, je ne sais pas, mais... Portes du paradis. Dieu paradis. Et voilà, si vous voulez voir, c'est la première traduction... Nous en avons parlé avec la troisième année des portes du paradis, là récemment, et je vous ai dit que c'était un roman qui se compose d'une seule phrase. Exactement. Une phrase très longue. Et voilà, c'est la première traduction à l'étranger de ce livre qui a apparu chez Kalimar. C'est très important, très fétichiste pour les écrivains polonais, non ? Je crois que Andrzejski était le premier écrivain polonais communiste... Vraiment publié. Chez Kalimar. Voilà. Et les ténèbres couvrent la terre, ce sont romans de 1955 et les portes du paradis, originellement en 1959 à Pologne... 60, pardonnez-moi, 60 et en France, 60 ans. Donc, les ténèbres couvrent la terre, c'est Pierre Bolfon, non Gallimard, mais Pierre Bolfon. Et voilà la pulpe aussi chez Gallimard, si vous voulez voir. Voilà, il y a aussi un roman... C'était traduit par... Ierge Lisowski. Ierge Lisowski et la pulpe. La pulpe est la porte du paradis. Ierge Lisowski sous le nom de Georges Lisowski. Et ça, traduit du polonais par Christophe Ierzewski. Ierzewski. Mais François-Xavier Jaugard. D'accord. Donc, il y a aussi un roman... Paulier, je ne me rappelle pas où... À Paris, bien sûr, mais dans les années 90, personne nique un polonais. C'est aussi accessible à la bibliothèque de la station de l'Académie polonaise des sciences. Rue Lorystan, où j'habite maintenant. Donc, vous voyez aussi... Donc, le moment où... Quand Ierge Lisowski se présente à Paris, ce décembre de 1959, il a justement fini les portes du paradis en polonais. Cette oeuvre était en train de s'y publier. Et je ne sais pas comment exactement... Je crois que ça... C'était l'aide de Ierge Lisowski. Galimard était intéressé. Et la partie communiste laisse Andrzejewski aller à France. Il faut peut-être dire, quand même, que politiquement, Andrzejewski, dès 1956, et même Zvotelis, c'est 55, il prend distance par rapport au pouvoir. Et il a même été à l'origine de la fondation d'une revue qui s'appelait Europe, dont le premier numéro a été déjà prêt à la publication et qui a été supprimé par Gomuka, une année après le grand changement de 56. Donc, Andrzejewski n'était plus au pinacle. Il n'était plus vraiment l'écrivain en qui le pouvoir avait confiance. Mais il était quand même un écrivain célèbre et auteur de Cendres et Diamants, qui était un livre qui faisait partie des lectures holistes. Exactement. Donc, je pense que le pouvoir hésite à ce moment-là. Est-ce qu'on le laisse partir ou est-ce qu'on ne le laisse pas partir ? C'était déjà un dilemme pour le pouvoir à cette époque-là. Exactement. Il est célèbre, mais aussi au marge. Voilà. Déjà au marge. Déjà au marge. Trois ans. Trois ans. Trois ans, oui. Et cette entreprise Europe était désignée originellement pour… Parce que, vous savez, jusqu'en 1956, la seule littérature traduite à polonais, étrangère, étaient des pays communistes. Et ça explique aussi le concept de Keteman parce que celui qui avait dans ses maisons des livres en anglais, en français, en italien de l'époque, disons Jean Genet, disons Alberto Moravia, etc. C'était interdit et c'était exactement Keteman. Et cette revue Europe, originalement, était désignée par faire de publicité, non, présenter des littératures occidentales, mondiales, peut-être aussi… Non, oui, européennes, comme un fétiche interdit et vraiment voulu par les gens. Parce que la rue polonaise voulait beaucoup de cinéma international, voulait des littératures, voulait des peintures. Il n'y avait rien. Et ça explique aussi pourquoi ces écrivains, quand ils se trouvaient à l'étranger, à l'ouest, ils étaient à genoux devant les voitures, devant les chaussures, etc. C'est parce qu'en Pologne, à ce moment-là, il n'y avait pas un marché libre, il n'y avait pas de choses de haute qualité, de luxe. Tout était régulière et pour tous, c'est-à-dire, sauf les membres du parti communiste. Mais en général, les produits originellement du Pologne ou des pays communistes étaient considérés de qualité bas. Il y a un mot que Yerjemski, un professeur de l'Université Jajelon, notre collègue, appelle officiellement dans son article scientifique avec un mot, un mot de la rue. Je ne sais pas si vous connaissez. Je ne sais pas si vous connaissez. Je ne sais pas comment traduire ça, mais c'est quelque chose... Oui, on peut l'écrire. C'est quelque chose... Voilà, maintenant, notre vie est pleine de Bajébier parce que nous achetons, je ne sais pas, une caméra. Voilà, c'est ma deuxième caméra dans trois ans. Voilà. La première caméra, Panasonic, ne marche pas maintenant, après douze ans. Voilà, c'est Bajébier. Quelque chose qui ne dure pas longtemps. Mais qui est convoité quand même. Oui, qui est convoité quand même, oui. Voilà. Donc, c'est pour ça que les gens à Pologne croyaient que les produits de l'Ouest durent plus. Et à cette époque-là, je crois que vraiment, les produits capitalistes duraient plus. Les voitures, l'équipage électronique, je ne sais pas quoi, duraient plus. Les chaussures. Pourquoi je parle tellement de chaussures? Parce que Yégen Jaiuski, dans son journal, et voilà, je vous présente le journal parisien, d'Yégen Jaiuski parle beaucoup de chaussures. Je l'ai même appelé un fétichiste de chaussures. C'est une métaphore, mais je crois que pas exactement. On peut utiliser la psychanalyse. Nous voyons des complexes, des fétichistes de chaussures connectés à sa vie érotique, avec sa femme et avec ses petits garçons. Son petit garçon, Marcine, et avec ses petits copains. Voilà, c'est ça que je vais expliquer dans un moment. Donc, voilà. Dzenik Baryski, le journal du Paris. Ça, c'est pas exactement un journal. Ce sont les lettres que Yégen Jaiuski envoyait à Pologne à sa femme, Maria. Donc, la situation est telle. Yégen Jaiuski est célèbre mais hommage à Pologne. Il a fini son livre Les Portes du Paradis, que maintenant nous considérons le plus grand de ses livres, de ses romans. Et André Vaida a fait un film, une interprétation, parce que c'est un peu différent du roman, Des centres et diamants. Et ce film était présenté, je crois, à Cannes, au festival de Berlin. Mais c'était un film très bien vu, très bien accepté. Et ce film avait une carrière internationale, aussi pour Vaida comme pour Andrzejewski. C'était un très beau film. Oui. Mieux que le roman. Vraiment. Voilà. Donc, Yégen Jaiuski, en décembre 1959, est à Paris. Et centre et diamants est au cinéma. Partout à Paris. Galimard, lui, propose de publier Les Portes du Paradis, que l'édition Galimard ne connaît pas. Mais il croit, je pense, que ça se doit à l'aide de Yégen Jaiuski, ou quelqu'un qui a lu ce livre, même avant sa publication en Pologne. Le motif de ne comprendre rien, important, il se répète. C'est-à-dire, les Français ont ses passions communistes, comme par exemple Sartre, mais ils ne comprennent rien de communisme vrai, de communisme appliqué. Parce que... Ils vivent avec le rêve communiste qui n'a rien à voir avec la réalité communiste du monde. Exactement. Même Yérossof Yéroshkiewicz. Yérossof Yéroshkiewicz, tant, disons, attaché au parti communiste, parle de Jean-Paul Sartre comme une personne naïve qui allait à Moscou. Vous savez, des excursions de, par exemple, George Bernard Shaw, où Jean-Paul Sartre et des autres intellectualistes publics au pays communiste. Mais ils n'étaient pas bien renseignés parce que parmi les intellectuels et les écrivains, il y avait Albert Camus. Ah. Et Albert Camus, on ne peut pas dire qu'il ne savait rien. Exactement. Et qu'il était vendu aux soviétiques. Exactement. Pour Sartre, Sartre est un peu naïf. Voilà. Ces excursions étions guidées. C'est la même chose, il y a une pièce de théâtre à Pologne. Peut-être que c'est une pièce de théâtre allemand, mais je ne sais pas. il parle, elle parle de cette pièce du champ de concentration à Thérésine. C'est à la République tchèque maintenant. Et il y avait une délégation, délégation ? Pas UNESCO, mais l'organisation de, comment ça s'appelle, ONU ? Non. De l'ONU. De l'ONU. Une délégation de l'ONU pour voir les conditions des prisonnières au champ de concentration. Et tout était préparé. Les gens chantaient des chansons, jouaient à l'accordéon dans le champ, non ? Il n'y avait pas de gaz ni rien. Et la délégation a écrit un rapport. Tu étais en quelle année ? 43, je crois. Un rapport que ce champ de concentration rend une femme mal, mais en fait les gens travaillent, les gens jouent la musique, etc. Ça va. Et aussi, les intellectuels de l'Ouest, comme Sartre, notre exemple, sont venus à l'Union soviétique et sont guidés. Voilà. Vous connaissez possiblement la chanson Nathalie de Gilbert Beko. Hein ? Nathalie, mon guide. Nathalie, mon guide. Qui parle de la révolution d'octobre. Voilà. Et puis, Nathalie se trouve à Paris. Ne parle plus de la révolution d'octobre. Voilà. C'est un peu sur ça. Et aussi sur Ketma. Mais quand Jean-François tient, ce même pouvoir lui conduit là-bas. Pour lui montrer, voilà. Quelque chose qui sort de l'ordinaire. Exactement. Et qui est l'avant-garde même de l'Europe en ce qui concerne l'action théâtre. Et Sartre et Simon de Bois, ils étaient enchantés. Voilà. Donc vous voyez, grâce à ça, à cette visite et à ce contact, il y a quelque chose qui était envoyé à Paris. Donc, dans le terme... Pardon. Le Mihail Bartin. Oui. Vous savez, une personne est composée de deux parts. D'ici haut et d'ici bas. Voilà. Et nous avons une tendance dans le modernisme mondial et dans la culture polonaise spécifiquement, toujours, de voir des intellectualistes, des écrivains seulement d'ici haut. Voilà. Et donc, dans la théorie des intellectualistes publics, je la modifie pour voir aussi des intellectualistes dans sa vie d'ici bas. Voilà. Et ça, c'est... Dans leur humanité entière. Exactement. Entière. Il ne pense pas seulement avec la tête. Pour utiliser ces métaphores un peu risquées, non? Voilà. Il a... Par exemple, il y a Jean Dries qui dans ce journal décrit comment il va à rencontrer des garçons mauvais. C'est son... Non. La réalisation de... Myron Bialoszewski. Non. Et c'est curieux parce que Myron Bialoszewski était à Paris exactement dans le même moment que Jean Dries qui est en 1959. Et il l'a décrit dans deux histoires courtes. La première est intitulée « Jair Arthur S. » 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 « Jair Arthur Sandauer est un critique littéraire et professeur très célèbre à ce moment-là en Pologne. » « Jair Arthur — » En 1955, je crois, dans ce moment qu'il était sans emploi, sans travail. Même Artur Sandauer n'avait pas le pouvoir de faire le début de Biawoszewski à ce moment. Nous avons besoin de 1956 et cette ouverture au avant-garde. Sandauer a publié le premier livre de poèmes d'Amiron Biawoszewski, mais il a décidé quel poème entre et quel poème n'entre pas à ce Biawoszewski aussi. Donc ils se sont rencontrés et aussi Biawoszewski avait un autre contact d'autre côté politique, c'est-à-dire Józef Czapsky. Et Józef Czapsky était connecté, si je ne sais pas si vous savez, au Cultura. Jezzy Giedroyc. Jezzy Giedroyc. À Paris. À Paris. Maison Lafitte. La Revue Cultura, qui était en plein désaccord avec la politique de la Pologne populaire. Exactement. Donc Biawoszewski était… ne connaît pas Czapsky personnellement, parce que Czapsky était en prison staliniste, puis s'est émigré à France. Mais le petit copain de Józef Czapsky, Ludwig Herring, était maître… mentor ? On dit mentor ? Le mentor, oui. De Miron Biawoszewski, de jeune Miron Biawoszewski. Donc Ludwig Herring a contacté Biawoszewski avec Józef Czapsky et ils se sont rencontrés à Paris. Mais il a choisi France et je crois que c'est parce que la France était considérée à cette époque-là… C'était un défi pour lui. Oui. Un défi. Un défi. Ils vagnent. Oui aussi, mais que… La France était considérée le centre du monde littéraire. C'est-à-dire, dans les années 60, et nous parlons de 61, il y avait une naissance du nouveau centre littéraire, c'est-à-dire les États-Unis. Mais Gombrowicz, en premier lieu, n'était pas traduit à l'anglais, ne connaît pas l'anglais. Et aussi, jusqu'à nos jours, n'est pas tellement célèbre dans les modes anglo-saxons. Il est traduit. Il est traduit, évidemment, mais pas tellement connu que dans la France, l'Italie, etc., l'Allemagne. Donc, je crois que Gombrowicz a choisi France parce que, à cette époque-là, c'était le centre, au moins un des centres du monde littéraire pour faire sa carrière plus internationale. Il était déjà traduit, il était déjà un peu célèbre, mais pour, comme vous savez, Gombrowicz avait cette ambition d'avoir pris une nouvelle. Donc, je crois qu'ici, en France... Brozé Kusty, Ruzé Bich aussi... Oui. Ils ont tous songé. Arjé Kusty aussi. Arjé Kusty était vraiment... Arjé Kusty ? Oui, à côté. Il était... Pas très loin. Pas très loin, oui. Aussi, la France, comme nous avons dit aujourd'hui, il y avait cette centre, Maison Lafitte, la revue Cultura, à Paris. Il y a ce cercle, et aussi, spécialement, Konstantin Jelenski, qui était promosexuel, Marie de Leonolfini, une peintre fameuse, qui connaît tout le monde. Voilà. Et Konstantin Jelenski était promoteur de la carrière de Gombrowicz, avec de grands résultats. Quand Gombrowicz arrive à Paris, Konstantin Jelenski lui présente aux éditeurs, aux autres mondes, etc. Il était bien avant son arrivée. Oui. Dix ans de correspondance avec Jelenski, qui lui frayait la voie à Paris déjà. Exactement. Donc, quand il est arrivé, tout était déjà prêt. Tout était déjà prêt. Oui. Donc, il a frayé le chemin à Gombrowicz. Gombrowicz n'existe à Paris que grâce à Jelenski. Tout le monde. Ce que Gombrowicz veut faire en arrivant à Paris, c'est un scandale. Comment comprendre ce scandale? C'est un scandale. Et ça, c'est vraiment une chose de Jean Genet. Parce que si Genet est donné la main, il la rejette. Gombrowicz est donné la main par Paris, accepté, traduit, etc. Et ça, c'est un scandale, c'est-à-dire détester Paris. Donc il dit, la possibilité de l'enverser de Paris, la possibilité d'enverser de Paris, la possibilité d'enverser de la guerre. Donc la lutte pour soi. Moi contre Paris. Paris veut me accepter, c'est-à-dire me contrôler aussi, non ? Non, je dois faire combattre. «Już zbudziła się i szuka żeru. Wystarczyło trochę tych przechodniów zobaczonych, gdybym siedział w kawarni z kotem, c'est-à-direk Constanta-Żeleński, i zapach francuszczyzny, ruch, gest, wyraz, strój. Już wybuchają we mnie antypatie, z dawna żywione. Czy już staję się wrogiem Paryża? Sfis-je ennemi de Paris? Czy będę wrogiem Paryża? Znałem nie od dzisiaj ukryte źródła mojej Paryżofobii. Wiedziałem, że to miasto zahacza o moją najczulszą stronę. O wiek, c'est-à-dire large. Paris est vieux. Gombrowicz exalt la jeunesse. O problem wieku i rzecz pewna, jeśli miałem z Paryżem na pińku, to o to, że był miastem po czterdziestce. Qu'il est quarantaine, non ? Il a dépassé la quarantaine, o to, że z nami. O to, że z nami. O to, że z nami. Znami. disons 35, c'est mon âge. Attention ! Donc, Paris est pleine de gens qui sont de gueule, non ? Comme de mature, de la culture, de la tradition, etc. Sérieux. Et Combrowicz comprend jeunesse comme quelque chose un peu pareil comme Hitler, mais d'autre côté, non. Quelque chose qui révolte. Et il veut sa révolte et il croit que lui, comme polonais, comme slave, qui vient d'une culture, pendant des années, considérée moins mineure, moins raffinée, non ? C'est son argument dans la lutte qu'il peut utiliser sa jeunesse culturelle, sa infériorité, disons, infériorité, dans la battre avec Paris qui est trop vieux, trop mature, trop mature, trop fait, trop fait, et qui va mourir. Voilà. Je ne peux pas développer cette thèse. Mais ce n'est pas quelque chose qu'il invente parce qu'il est un peu passionné. Vous avez demandé quelque chose. Il faut aussi expliquer que Combrowicz, toujours, quand il est fasciné, quand il déteste quelque chose, il est à la même fois fasciné par cette chose. Donc, il est fasciné par Paris, par autre culture, etc., etc., mais il le déteste. Il est fasciné par l'aristocratie, mais il s'est dit un socialiste, etc. Il est fasciné par le fascisme, mais, évidemment, il ne peut pas supporter le fascisme. Donc, il est toujours ambigu. Un ambigu. Un ambigu. Un ambigu. Très ambigu. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions, on peut maintenant passer un moment avec des questions. Allez-y. Et sinon, la clé USB pour copier. Oui.